Dans cette vidéo, je te montre quelles couleurs utiliser pour faire le mélange et obtenir une couleur chair, une couleur peau sombre. Tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche juste là pour voir la vidéo précédente sur la couleur claire, couleur de chair claire. A tout de suite ! A l'aide d'une palette et d'un pinceau, on va faire un mélange de couleurs pour obtenir la couleur chair sombre. Donc tout d'abord, je te présente l'ocre jaune que je te montre ici. Voilà ! En deuxième couleur, je te présente aussi la couleur marron terre de sienne brûlée. Voilà ! Tu peux aussi utiliser le marron en troisième couleur, le marron de terre de sienne. La terre d'ombre brûlée, pardon. En quatrième couleur, tu peux aussi utiliser du rouge. Rouge primaire, tout simplement. Et en cinquième couleur, bien sûr, le blanc. Car le blanc est toujours très utile pour pouvoir éclaircir la couleur que tu souhaites. Voilà ! Donc tout d'abord, je mets un peu d'ocre jaune. Ensuite, je mets un peu de marron de sienne. Voilà ! Voilà pour le marron terre de sienne. Je mets un peu de marron d'ombre brûlée. On va en mettre un peu plus. Là, je mets un peu de rouge. Rouge primaire. Voilà ! J'en mets juste un peu. C'est vraiment pour montrer la couleur. Et pour la dernière couleur, la cinquième couleur, je mets le blanc. Qui nous permettra d'éclaircir la couleur. Voilà ! Donc je commence tout d'abord à prendre un peu d'ocre jaune. que je mets ici au milieu. Après, c'est vraiment en fonction du résultat que tu recherches. Donc tu essayes. Si vraiment ça ne va pas, tu peux rajouter une des cinq couleurs pour obtenir ce que tu cherches. Là, je mets un peu de marron de terre de sienne pour mélanger. Un peu de marron de terre brûlée, d'ombre brûlée. Voilà ! Un peu de rouge. Alors le rouge, ce n'est pas obligatoire. C'est juste, si tu penses que ton marron part un peu dans le rouge, tu peux toujours mettre un peu de rouge. Voilà ! Mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux même très bien mettre juste un seul marron des deux. Soit terre de sienne, soit brûlée. Tu déprends, comme je dis, la couleur souhaitée. Là, tu peux remettre un peu de blanc pour éclaircir. Et tu vois déjà que tu obtiens une couleur peau. Alors là, je vais mettre un peu plus d'ocre jaune. Comme là, si, par exemple, ce n'est pas la couleur souhaitée, j'ajoute un peu d'ocre jaune. Là, tu vois, ça fait encore un peu plus de couleur peau. On va éclaircir avec le blanc. Et avec le blanc, on peut toujours éclaircir de plus en plus. Voilà, comme tu le vois, on a un résultat de dégradé de couleur peau. Du plus foncé au plus clair. Je peux très bien ajouter du marron de terre de sienne au-dessus pour avoir du plus foncé encore. Voilà, tout dépend de la peau. Après, ça peut vraiment ressembler à du marron, tout simplement. Et avec de l'ocre jaune, souvent, ça aide. Là, on va ajouter encore un peu d'ocre jaune pour voir ce que ça peut donner. On n'est pas mis assez. Tu vois, là, on peut aussi obtenir un beau marron ici, avec un peu plus d'ocre jaune. Bien sûr, il faut penser à bien mélanger. Sinon, on pourra voir des traces de l'ocre jaune. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu sais comment faire un mélange de couleurs pour obtenir une couleur chair plus sombre. Je te dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Tu peux laisser un petit like sur la vidéo. Tu peux laisser aussi un commentaire sous la vidéo. Tu peux cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Toi aussi, deviens un antisépanne car on devient ce que l'on pense ! à t'abonner à la chaîne.